Il se réveille patron de la collectivité de Corse. Les électeurs l'ont désigné chef de l'opposition. Moi je ne suis jamais battu pour être leader de l'opposition. Moi je suis battu pour faire entendre une voix. Je trouve que cette voix est dans l'opposition et que je suis crédité d'un peu plus de suffrages que celles et ceux qui me suivent. Ça me donne surtout une responsabilité plutôt que des droits. Ceux qui le suivent en score ce sont Valérie Bozzi et Jean-Charles Orsouc. A E3 il totalise 22 sièges, très loin derrière l'écrasante majorité nationaliste. En face, il va falloir exister. L'opposition qui sera la nôtre sera de nature à faire avancer les dossiers que nous considérons comme les plus sensibles. Le courant politique qu'incarne Jean-Martin Mandeloni a pris ses racines dans la droite traditionnelle sous l'œil bienveillant de Jean Madioni. Jeune militant au RPR puis à l'UMP, c'est avec Camille de Rocasère que ce fils d'ouvrier multidiplômé entre à l'Assemblée de Corse en 2004. Il préside le groupe majoritaire Rassemblée pour la Corse. En 2010, mal placé sur la liste, il perd son mandat. Il prend alors ses distances et crée Nouvelle Corse. L'espace alternatif qui participe de la reconquête. La droite régionaliste a son mouvement. Aucune victoire a son actif, mais toujours le même porte-parole. Moi j'ai la conviction que, et je crois que le corps électoral l'a validé, que plus on se tient à distance des appareils pourrisés en politique, et mieux on se porte, ça c'est la première chose. Je suis un régionaliste et j'ai la conviction que l'avenir de la Corse doit se retrouver dans la République française. En dépit de ce credo, il est resté proche de Camille de Rocasère. Quand il échoue à faire sa liste en 2015, c'est encore avec lui qu'il redevient élu territorial, rescapé de la fusion des listes de droite. Cette droite, il n'hésite pas à l'abraver dans les urnes. Lors des législatives de juin, le leader de Nouvelle Corse s'est maintenu contre Stéphanie Grimal, dit candidate Les Républicains. Les deux ont perdu l'élection, mais Jean-Martin Mondoloni a gagné la stature qui lui manquait pour mener sa liste au territorial. Arrivé deuxième dimanche, il remporte dix sièges dans l'opposition, mais la porte de la majorité est ouverte. Il continuera à y avoir, et c'est normal, la démocratie, une majorité et une opposition. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler ensemble sur un certain nombre de dossiers et donner des responsabilités. En tout cas, elles seront proposées, nous en discuterons, de façon apaisée à l'opposition. Le proviseur qui avait accepté de présider la commission de contrôle lors de la précédente mandature nationaliste se laissera-t-il encore tenter ? Réponse dans le nouvel hémicycle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada